Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une morning routine mais cette fois-ci qui est la vraie, c'est-à-dire réellement ce que je fais chaque matin ou presque. La première chose que je fais quand je me lève, c'est que je check mon Facebook, donc je regarde Instagram, Facebook, Snap, etc. C'est quelque chose que j'aime bien faire et ça me permet de prendre mon temps et de me lever tranquillement. Une fois debout, la première chose que je fais, c'est bien sûr mon lit. Je ne supporte pas faire autre chose quand mon lit n'est pas fait. J'aime bien les lits propres, bien faits et tout, donc c'est vraiment la première chose que je fais quand je me lève. Une fois que j'ai fait mon lit, bien évidemment, je vais déjeuner avec mes enfants. Bon là, personnellement, je ne voulais pas filmer parce que ce n'est pas forcément intéressant. Je ne prends pas grand-chose le matin, mis à part un chocolat chaud et mes enfants avec des gâteaux et un chocolat, donc bon, je ne trouvais pas ça forcément intéressant de vous le montrer. Une fois fini de manger, donc je remonte dans ma chambre et je viens tout simplement regarder les vêtements que je vais porter dans la journée. Donc là, avec la grossesse, je vais être franche avec vous. Je ne me prends pas trop la tête, en fait, je mets très souvent des leggings, des débardeurs, etc. parce que mes pantalons me vont toujours, mais je me sens trop, trop, trop boudinée dedans et j'aime bien arrêter à aller dans mes vêtements. Ensuite, je passe dans la chambre de mes enfants, donc là, c'est celle de mon fils où je viens tout simplement ouvrir les volets et aérer un petit peu. Et je viens mettre le tapis sur la fenêtre puisque ce jour-là, c'était journée ménage. Et je viens tout simplement regarder les vêtements que je vais mettre, donc, pour mon bébé. Ensuite, je fais la même chose avec ma fille, sauf qu'elle, elle est un peu plus autonome, donc du coup, elle a sa vie toute seule. Donc, pareil, j'ouvre les volets, je mets le tapis sur la fenêtre et je viens, donc, encore une fois, choisir ses vêtements, sauf qu'elle, elle s'habille toute seule. Une fois terminée, donc, je les mets devant un dessin animé, donc, là, c'est Pinocchio pour être tranquille, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire et place à la douche. Donc, ce jour-là, je devais me laver les cheveux, donc, j'utilise le shampoing et l'après-shampoing de chez Chlorane, qui est vraiment très, très bien. Franchement, mes cheveux sont super doux. Et en tant que gel douche et gel intime, c'est de la marque Cavallès. J'aime beaucoup cette marque, en plus, ça sent divinement bon, j'adore. Et en crème hydratante, pareil, toujours de la marque Cavallès, donc, je viens mettre cette crème sur tout le corps, donc, là, je vous montre uniquement les bras, mais je l'ai mis partout. C'est une crème vraiment très hydratante, pardon, très riche, très épaisse, du coup, ça permet d'hydrater en profondeur la peau et c'est idéal, surtout quand on est enceinte, ça évite, franchement, que la peau crape ou bien, j'espère. Et en déodorant, c'est toujours de la même marque, Cavallès. Ensuite, place au brossage des dents, donc, pour celles que ça intéresserait, ce petit truc-là, je l'ai acheté sur le site Wish, j'essaierai de vous retrouver, donc, le lien en barre d'infos. Une fois fait, donc, le visage, je me le suis rincé, en fait, dans la douche et là, je viens mettre tout simplement une brume de chez Merci Andy, qui sont des brumes que j'adore. Ils sentent divinement bon, c'est super agréable à utiliser. Et une fois fait, je viens tout simplement mettre ma crème hydratante de la marque Aderma, qui est vraiment très, 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 très bien, qui hydrate bien et qui est conçue, en fait, pour tout ce qui est imperfection. Une fois terminée, place aux cheveux, donc, bien sûr, je les ai brossés, etc., etc., n'est-ce pas ? Et je viens appliquer, en fait, une sorte de crème de la marque Dessange, qui est pour les cheveux secs et abîmés, donc, je viens tout simplement l'appliquer sur mes longueurs et sur les pointes. Donc, là, ça va, j'ai plus grand-chose à faire, puisque j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus courts qu'on part à avant et ce produit sent super bon, j'aime beaucoup l'utiliser. Et je viens tout simplement me coiffer en me faisant un petit chignon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça évite que j'ai les cheveux dans le visage et pour ce que j'ai à faire, c'est bien pratique. Maintenant, place au make-up, donc, je vous épargne les détails du maquillage, vous allez voir, enfin, c'est pas un tuto maquillage que je vous fais aujourd'hui, du coup, je le fais assez rapidement, mais je vous listerai, bien sûr, tous les produits utilisés pour me maquiller en barre d'infos. Sous-titrage ST' 501 Où j'allève, par contre, c'est de la marque Lam Crime, c'est le Cindy, je l'aime. Trop, 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 il est super joli. Et pour terminer avec cette morning routine, la dernière chose que je fais une fois que je me suis préparée et que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est mon ménage. Voilà, j'avais déjà fait les poussières et aujourd'hui, il fallait que je fasse tout le sol. Voilà, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très, très, très plaisir de vous la tourner et on se retrouve très, 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 très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !